Bonjour, chers participants. Bienvenue dans ce cinquième module portant un cours en ligne sur la zone de libre-échange continentale, notamment la mise en œuvre de la ZELECAF. Alors, ce module traitera de l'impact de la COVID-19 sur l'accord ZELECAF. Le monde n'était pas préparé à la pandémie de COVID-19 lorsqu'elle est apparue dans les derniers jours de 2019 à Wuhan en Chine, puis s'est répandue comme une traînée de poudre à travers le monde en quelques semaines. Elle a fait quelques 4,6 millions de morts et le bilan ne cesse de s'alourdir car aucune fin n'est encore prévue pour cette pandémie. Cette pandémie a forcé les économies à se bloquer, plongeant des millions de personnes dans le chômage et la pauvreté d'approvisionnement mondial et provoquer des pénuries alimentaires et des perturbations commerciales. Les pays les plus pauvres ont été les plus durement touchés par cette pandémie. En ce qui concerne la ZELECAF, la pandémie est survenue au moment où l'Afrique se préparait à mettre en œuvre l'accord et à commencer à commercer selon les termes de cette zone de libre-échange. Par conséquent, elle a entraîné des retards dans les négociations et suscité des inquiétudes quant à la mise en œuvre de l'accord. Dans ce module, nous examinerons les effets socio-économiques de la pandémie sur les économies africaines. Et voilà, ainsi que les réponses apportées par les gouvernements. Plus précisément, nous examinerons ses implications sur la ZELECAF et plus largement pour l'intégration continentale en Afrique. Alors, plus précisément, ce module vous aidera à évaluer les effets socio-économiques de la COVID-19 dans les pays africains. examiner d'un œil critique les mesures prises par les gouvernements pour faire face aux impacts économiques de la pandémie. Évoluer les effets de la pandémie sur la mise en œuvre de l'accord ZELECAF maintenant et dans l'avenir. comprendre donc le rôle que l'intégration régionale et notamment la ZELECAF pourrait jouer pour amortir les impacts de la COVID-19 alors que les économies s'efforcent de reconstruire en mieux un concept qui est devenu un mandat mondial. Alors, enfin, il s'agira donc d'apprécier donc les leçons de la pandémie, disons les leçons que la pandémie offre pour l'intégration régionale et la ZELECAF. Alors, la pandémie de COVID-19 a secoué donc le système de santé, les économies, les sociétés et les gouvernements du monde entier. Personne ne l'a vu venir et ce n'est que lorsque la pandémie nous a frappé que nous avons réalisé à quel point nous étions mal préparés à une pandémie de ce type. Au niveau mondial, la COVID-19 a infecté plus de 220 millions de personnes et provoqué plus de 4,6 millions de décès. Selon les données de ces décès, il y a près de 8 millions de cas en Afrique et plus de 200 000 décès. Malheureusement, ces chiffres vont augmenter de jour en jour à mesure que la pandémie perdure. La pandémie a frappé le monde entier il y a deux ans ou plus. Ces effets varient selon les pays en fonction de leurs structures économiques et démographiques et de la qualité des réponses politiques de leurs gouvernants. Les pays en développement ont vu leurs efforts en faveur des objectifs de développement durable, les ODD, sérieusement donc compromis. L'Afrique, qui abrite 33 des 46 paiements, les pays les moins avancés du monde, est particulièrement exposée aux effets néfastes de la pandémie. Examinons les effets socio-économiques de la pandémie. Tout d'abord, il est important de souligner que les taux d'infection varient en Afrique, l'Afrique australe étant la plus touchée par la pandémie. Les taux de vaccination varient également considérablement, allant de 68% au CHL à près de 0% dans plusieurs pays, par exemple, Madagascar, Tanzanie, les autos, etc. Théoriquement, il existe des canaux différents mais complémentaires par lesquels la pandémie a un impact sur les économies et les sociétés. L'une des approches utilisées, entre autres, par la Banque mondiale consiste à comparer les canaux du côté de la demande et de l'offre. Les canaux du côté de la demande comprennent les impacts sur les composantes de la demande globale, comme la consommation, l'investissement, le commerce et les voyages. Les canaux du côté de l'offre font référence aux perturbations de la production dues aux fermetures, aux barrières sanitaires et aux restrictions à la circulation des personnes. Dans une étude récente, le PNUD considère les effets de premier tord, c'est-à-dire les effets liés à la santé, de second tord, effet résultant des mesures de confinement, et de troisième ordre, les effets traduits par les canaux internationaux de la pandémie. Commençons par examiner comment la pandémie a affecté et continue d'affecter la croissance et la pauvreté en Afrique. Le PIB de l'Afrique a diminué de 2,1 % en 2020. La baisse a été marquée par les économies tributaires du tourisme, qui se sont contractées de 11,5 % en moyenne, et pour les pays à forte intensité de ressources, qui ont vu leur croissance chuter à moins 4,7 %. Au niveau régional, l'Afrique de l'Est a affiché une croissance positive du PIB plutôt spectaculaire, 0,7 %, à l'inverse, le PIB a reculé de 7 % en Afrique australienne. La Banque mondiale estime qu'à l'échelle mondiale, 97 millions de personnes glisseront dans la pauvreté en 2020, dont 30 millions en Afrique. Il apparaît que les populations ayant un faible niveau d'éducation, moins de biens, et occupant des emplois informels sont les plus exposées au risque de tomber dans l'extrême pauvreté. Et l'effet des mesures de survie à court terme, comme le fait de retirer les enfants de l'école ou de les obliger à travailler pour soutenir des revenus familiaux, aura des répercussions à long terme, transformant la pauvreté transitoire en pauvreté chronique. La production mondiale devrait rebondir à 6 % en 2021. Toutefois, en Afrique, la croissance devait être de 3,4 % cette année, ce qui signifie que la reprise économique restera modérée. À l'échelle mondiale, la pauvreté diminuera d'environ 3 % en 2021. L'Afrique est la seule région dans laquelle la pauvreté augmentera de 2,5 %, c'est-à-dire d'environ 39 millions de personnes. Alors, examinons point par point quelques facteurs. D'abord, les transferts de fonds. Les transferts de fonds sont importants pour de nombreux ménages africains car ils soutiennent leurs revenus et leur consommation. À l'échelle mondiale, les envois de fonds ont diminué d'environ 100 milliards de dollars, soit 20 % en 2020, par rapport à 2019. En Afrique, heureusement, la baisse a été plus faible, les envois de fonds ayant diminué de 8,7 % pour atteindre 68 milliards de dollars en 2020 seulement. La seule baisse, disons, la baisse devrait donc se poursuivre en 2021, mais à un rythme plus lent de moins 5,8 %. La baisse des envois de fonds vers l'Afrique a aggravé la pénurie de débises et réduit la couverture des importations dans plusieurs pays africains, en particulier en Afrique de l'Ouest, qui présente certaines des économies les plus dépendantes des envois de fonds, par exemple, le Nigeria, le Ghana et le Sénégal. Qu'en est-il des IDEU ? On ne soulignera jamais assez l'importance des investissements directs étrangers pour l'Afrique. Donc, ici, à l'échelle mondiale, les fruits d'IDEU ont diminué de 42 % en 2020, ce qui est énorme. Les IDEU vers l'Afrique ont chuté de 10 % en 2019 et de 16 % supplémentaires en 2020 pour atteindre 40 milliards de dollars. Il devrait se redresser de 5 % en 2021 et revenir au niveau pré-pandémique en 2022, mais beaucoup d'incertitudes demeurent. Cependant, les IDEU peuvent bénéficier de la future conclusion d'un protocole d'investissement dans l'accord ZELECAF. Il est donc temps d'agir si nous voulons minimiser les dommages causés aux économies africaines. Alors, qu'en est-il de l'aide publique au développement ? Contrairement à la plupart des flux financiers, l'aide publique au développement a résisté à la crise, augmentant de 3,5 % pour atteindre le niveau record de 160 milliards de dollars en 2020. L'aide bilatérale à l'Afrique a augmenté de 4,1 %. Toutefois, de nombreuses institutes planent sur les flux d'aide futurs, car les pays donateurs se concentrent davantage sur leurs propres problèmes intérieurs et sont confrontés à de sévères contraintes budgétaires. Concluons donc cette analyse des impacts économiques en examinant les effets de la pandémie sur le commerce. Le commerce mondial de marchandises a baissé de 5,3 % en 2020, soit davantage que le PIB mondial, qui s'est contracté de 3,8 %. Les exportations africaines ont diminué de 0,5 % en 2019 et plus fortement de 8,1 % en 2020. Une grande partie de ce déclin peut être attribuée aux fortes baisses des exportations de pétrole et dans une certaine mesure, des exportations de produits de base. Les économies dépendantes du tourisme, dont beaucoup sont de petits états insulaires, ont également été fortement touchés. La reprise économique mondiale en 2021 devrait stimuler les exportations de l'Afrique de 8,1 % et les importations de 5,5 %. Toutefois, selon les prévisions, la pandémie pourrait entraîner des changements permanents dans la structure des échanges commerciaux de l'Afrique. La Chine émergera donc pour dominer encore plus le commerce de l'Afrique. Sans une étude du plus portant sur 10 pays africains, il est peu probable que la pandémie ait un impact significatif sur le commerce intra-africain. Mais comme nous le verrons plus loin, elle pourrait très bien avoir un impact positif sur le commerce régional. Alors, qu'en est-il des réponses des gouvernements ? Les gouvernements du monde entier ont réagi rapidement à la pandémie. La priorité a été de protéger des vies, mais les systèmes de santé paralysés en Afrique ont été dépassés, ce qui a entraîné un grand nombre de décès. D'autre part, les fermetures et les autres mesures de confinement ont contribué à sauver des vies, mais elles ont également compromis les moyens de subsistance. Les gouvernements ont déployé un largement de taille de mesures pour faire face aux impacts économiques de la pandémie. L'EFMI a classé les mesures politiques liées à la COVID-19 en trois groupes. C'est-à-dire, premièrement, c'est un groupe fiscal, qui est à l'alimentation, aide salariale, et allègement, report d'impôts pour les micro, petites et moyennes entreprises. L'autre groupe, c'est un groupe qui retrace les politiques monétaires et macro-financières, c'est-à-dire, réduction des taux directeurs et des ratios prudentiels, crédits subventionnés aux micro, petites et moyennes entreprises, système de garantie des prêts. Et enfin, le taux de change et la balance des paiements. C'est une dépréciation, donc, de la monnaie, contrôle des échanges et rachonnements. La Banque mondiale et l'OCDE proposent une taxonomie des réponses politiques gouvernementales axées sur les micro, petites et moyennes entreprises. Donc, ces réponses, elle comprend, donc, comme taxonomie, les mesures liées au travail, quelles que les subventions salariales, l'aide salariale ou les indépendants, le report, impôts sur le revenu, taxes sur la valeur ajoutée, contributions sociales, et les instruments financiers, c'est-à-dire garanties de prêts, prêts concessionnels aux MPME, micro, petites et moyennes entreprises, subventions et aide. Et enfin, des politiques structurelles, c'est-à-dire télétravail, formation et redéploiement. Dans l'ensemble, la préférence a été donnée aux mesures à court terme et aux mesures surdivalistes. Les recours aux politiques structurelles n'ont pas été, donc, aussi rares. Toujours, on peut examiner l'efficacité, donc, des réponses politiques, donc, des gouvernements. Examinons, donc, de nos critiques l'efficacité, donc, de ces réponses face à la pandémie. L'ampleur, la qualité, le calendrier et l'efficacité des interventions gouvernementales varient considérablement selon, donc, les pays et les régions. Il semble que la taille des plans de relance économique mesurée en pourcentage du PIB soit plus importante dans les pays riches que les pays pauvres. Cependant, il semble y avoir une faible corrélation entre la taille de l'intervention gouvernementale et son impact, en particulier, sur les micro, petites et moyennes entreprises. Cela signifie que la capacité de dépense des gouvernements a peu contribué à sauver de nombreuses petites entreprises en Afrique et ailleurs. Cela, disons, cela explique, s'explique en particulier par le fait que l'incertitude entourant la pandémie a poussé les agents économiques à adopter un mode de précaution excessif et que si les consommateurs ne dépensent pas, les entreprises ne peuvent pas prospérer. Mais les données suggèrent également que les niveaux d'endettement élevés en Afrique ont limité l'ampleur des réponses des gouvernements. De manière significative, 22 pays africains ont des ratios de dette PIB dépassant le niveau prudentiel de 60%. Cette situation a déçu des pays fortement endettés. La réponse de la communauté internationale a été positive, mais insuffisante par rapport aux besoins de financement de l'Afrique liés à la COVID-19, qui sont estimés à 200 milliards de dollars. Examinons toujours les effets de la pandémie sur la mise en œuvre de la Zélectaf. Alors, quel a été l'impact de la pandémie sur la mise en œuvre de la Zélectaf. Alors, eh bien, sans surprise, cela a entraîné des retards importants. Alors, retard dans l'entrée, donc, en vigueur du protocole commercial, qui était initialement prévu pour le 1er juillet 2020. Certaines négociations de la phase 1 ont également été retardées et doivent encore être finalisées. Le délai pour la conclusion des négociations de la phase 2, qui devrait être fixé à la fin 2020, a été initialement repoussé à juin 2021, mais il existe désormais un mandat pour promonger le délai de au moins une année supplémentaire. Le commerce électronique devrait être traité séparément dans une troisième phase des négociations, comme indiqué précédemment. Sur une note plus positive, les négociations devraient maintenant prendre de l'ampleur avec l'adoption de la plateforme virtuelle africaine de diplomatie commerciale. En outre, les échanges commerciaux dans le cadre de l'accord ont commencé, au début de cette année, avec seulement six mois de retard et le secrétariat de la ZELECAF a été mis en service au milieu de la pandémie et est désormais opérationnel. Il travaille avec Afrexim Bank pour piloter un modèle de système pan-africain de paiement et de règlement en Afrique, donc de l'Ouest. Passons maintenant aux impacts de la pandémie sur l'intégration régionale africaine. plus généralement. Ces impacts sont aussi bien positifs que négatifs. Du côté négatif, premièrement, les retards causés par la pandémie pourraient avoir des conséquences à long terme sur les plans d'intégration continentale. Deuxièmement, plusieurs cas d'échec de la coordination intergouvernementale entre les pays africains se sont produites pendant la pandémie. Cela va à l'encontre des principes de solidarité et de coopération inscrits dans l'accord ZELECAF et doit être rectifié. Troisièmement, la pandémie a également provoqué une montée du nationalisme et du protectionnisme dans de nombreuses régions du monde, y compris en Afrique. Là encore, cela est contraire à l'esprit de l'intégration régionale. Sur une note positive, cependant, la pandémie a mis en évidence la nécessité d'approfondir l'intégration régionale en mettant en œuvre l'accord ZELECAF de manière complète et rapide. Les pays africains sont de plus en plus donc conscients de cela. L'intégration régionale peut être une voie vers une plus grande autosuffisance ou sécurité alimentaire régionale. Le commerce régional peut compenser le déclin du commerce de l'Afrique avec le reste du monde. Et enfin, des chaînes de valeurs régionales africaines peuvent offrir de bonnes possibilités de diversification et d'exportation. Et enfin, la ZELECAF peut aider les économies à mieux se construire, mieux reconstruire et devenir, disons, un mandat au niveau mondial. Alors que le monde s'efforce de se remettre durablement de la pandémie. En août, le lancement des échanges dans le cadre de l'accord au début de l'année a suscité un grand enthousiasme dans le monde des affaires. Le fait que les entreprises aient fait pression sur les gouvernements pour que les échanges commerciaux dans le cadre de la ZELECAF commencent sans plus tarder et de bonnes vues pour l'avenir de la ZELECAF. Enfin, il apparaît clairement que la mise en œuvre de la ZELECAF a été retardée par la pandémie, mais qu'elle n'a pas été donc contre-carrée. Concluons en réfléchissant à certains enseignements que la pandémie offre pour la ZELECAF. Premièrement, il n'est pas nécessaire de se précipiter. Se précipiter pendant une pandémie peut entraîner une perte d'intérêt. Les décideurs sont concentrants sur des priorités donc plus urgentes. Un auteur l'a exprimé d'une autre manière. Le programme d'intégration de l'Afrique doit être ambitieux, mais pas au point que ces ambitions ne soient pas alignées sur la réalité, ce qui crée du découragement. Notamment, c'est Gopaldas en 2020. Deuxièmement, les décideurs africains doivent éviter les réponses politiques, par exemple, les restrictions à l'importation qui savent l'accord de zone de libre-échange continental. Il s'agit donc de réponses à courtes vues qui créent des dommages à long terme. Troisièmement, pour reconstruire en mieux, il faut que la reprise soit inclusive, c'est-à-dire que les bénéfices de la ZELECAF soient largement partagés. Sinon, la ZELECAF donnera l'impression erronée qu'elle ne profite qu'à certains pays. Quatrièmement, les pays africains doivent viser l'autosuffisance au niveau régional et non national. La recherche de l'autosuffisance au niveau national ne fera qu'ouvrir la voie à des politiques de substitution des importations qui échouent donc le plus souvent. En revanche, une réponse régionale aux besoins d'autosuffisance de l'Afrique est un objectif plus réaliste et elle peut être coordonnée par l'Union africaine dans le cadre des mécanismes existants tels que les programmes détaillés pour le développement agricole de l'Afrique et le plan d'action pour l'investissement, donc l'accélération de l'investissement en Afrique, notamment le plan AIDA. Enfin et surtout, la pandémie a révélé les vulnérabilités de l'Afrique de manière spectaculaire et a mis en évidence la nécessité d'une transformation structurelle qui s'est avérée insaisissable jusqu'à présent. l'accord zélectave ainsi que les stratégies et instruments de l'Union africaine, notamment les plans AIDA et autres, peuvent contribuer à ce processus. Ce sont donc des leçons utiles. Elles ne sont pas nouvelles, mais elles sont souvent oubliées, voire ignorées. Nous espérons que la pandémie a mis l'accent sur ces leçons de manière à ce que les responsables, disons, politiques y prêtent attention. Cela nous amène à la fin de ce module 5. Nous vous disons merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour le sixième et dernier module. Sous-titrage Société Radio-Canada